A quelques encablures de l'organisation de la troisième édition du tournoi international des étoiles du Mandé, Alion Touré, manager général de l'Académie des étoiles Mandé et Saïbousila, directeur commercial de la même académie, ont animé un point de presse le samedi 19 février 2022. L'objet de la rencontre était de faire le point sur les préparatifs de l'édition numéro 3 du tournoi international dénommé TIFEM et de dévoiler les grandes lignes du projet de l'Académie basé au centre d'entraînement Amadawra de Badou Gounafaji dans le Mandé. Le tournoi se tiendra cette année avec huit équipes. Quatre équipes viendront du Mali et quatre autres de l'extérieur. C'est huit équipes. Parmi les huit équipes, il y a quatre équipes du Mali, notamment les étoiles du Mandé, Afrique Football Elite, AS Watibé et l'Académie Moussa Djanepo. Les équipes internationales étaient trois équipes de la Côte d'Ivoire, le Volcan, le Sol d'Abidjan, l'Ivoire Académie et une équipe du Burkina Faso. Vu l'embargo et tout, les équipes ivoiriennes, les trois équipes ivoiriennes ont désisté à la dernière minute. De ce fait, on a dû nous activer pour avoir d'autres équipes pour les remplacer. Normalement, on a eu deux équipes venant de la Guinée, l'Académie Atouga Foot de la Guinée, l'Académie Femmes de la Guinée, le Sporting Football des Cascades du Burkina Faso et le FC Ternangro du Burkina Faso. Donc, je peux vous dire que l'organisation, elle reste intacte et garde toujours sa beauté sur le plan international. Et de ce fait, tous les recruteurs qu'on avait cités ont déjà confirmé par leur biais d'arrivée et la réservation des hôtels qu'on a pris en charge. Donc, toutes les équipes seront là et en plus aussi, on a d'autres recruteurs et agents de joueurs qui sont aussi de la partie. Ça commence le 24 jeudi, donc nous ne sommes qu'à trois jours avant le début du tournoi. Donc, de ce fait, j'invite tout le monde, tous les acteurs du football malien, à ceux qu'on a endressé des courriers ou ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le courrier. Je lance un vibre-appel à tous les acteurs du football malien pour nous aider à relever ce challenge. De son côté, Aline Touré, manager général des Étoiles du Mandé, a donné les lignes directrices de l'ambitieux projet de l'Académie des présidents Mamadou Doukouré et Al-Fasila. Le cœur du projet aujourd'hui, c'est la formation. Et la formation, elle est très importante. Moi qui suis passé dans les meilleurs centres de formation en France, voire du monde, que ce soit Nantes, que ce soit le PSG ou Manchester City, aujourd'hui, je dois apporter mon transfert d'expérience pour pousser ces jeunes à réussir. Mais à réussir en Europe, on sait que sur 100%, il y a 96% d'échecs. Il reste 4% de réussite. 4% de réussite, c'est peu. Qu'est-ce qu'on fait dès 96% ? C'est là où le projet, il intervient, dans un projet global éducatif. Maintenant, les 4%, on va venir, ça va être la transition par rapport au tournoi. Les 4%, avant qu'ils aillent en Europe, il faut qu'ils soient prêts, surtout les points mentaux, tactiques, physiques, très importants. Il faut qu'ils soient prêts. Et la préparation, elle passe par des événements. Aujourd'hui, on va préparer un événement très important où on accueille des grandes équipes du monde. Donc, c'est à eux de jouer. L'objectif est de créer un centre d'excellence dans le futur pour tous les sportifs du Mali. Tous les sportifs maliens. Donc, aujourd'hui, on est en partenariat avec notre agence qui s'appelle Promo Esport. Donc, on travaille en collaboration sur un futur projet, justement, derrière ce mur, où il y aura 4 nouveaux terrains qui vont arriver. Et puis, petit à petit, les étoiles du monde va grandir. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de limite. Aujourd'hui, on veut toucher les étoiles. On est très ambitieux. On ne sait pas si on va y arriver. Mais en tout cas, on va faire tous les moyens pour y arriver. Ça, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à l'ambition. Parce que c'est l'objectif principal, la ligne directrice principale, c'est d'aider les jeunes maliens à réussir pour qu'ils puissent réinvestir dans leur pays. Ça, c'est très important. M. Dukouré ou M. Al-Fassila, ils auraient pu être en Europe, ils auraient pu être à Dubaï, ils auraient pu être aux États-Unis, partout dans le monde. Mais ils n'ont pas oublié leurs racines. Quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Et nous, on sait d'où on vient, on est fort culturellement. Et on sait où on va aller, et on sait qu'on va réussir. Nous, on ne travaille toujours sans bruit, avec humilité, avec respect. Mais on peut l'ouvrir à tous. Ce centre Amadaoura, il sera ouvert à tous. Et ça, c'est très important. L'occasion était fabuleuse pour le directeur commercial de l'Académie de remercier les partenaires. Je profite de ce point de presse pour adresser mes sincères remerciements à l'endroit de tous les partenaires et les sponsors qui ont décidé d'associer leur image à notre tournoi international, qui n'est rien d'autre que le jeune dynamiste et leader dans le football aujourd'hui du Malien, que tout le monde le connaît, M. Chekoumar Karayara, qu'on appelle Mano, de Petro Bama, et aussi à la Maison du Pain, et à la Société Malienne des Boissons, qui ont décidé vraiment d'associer leur image aux étoiles demandées, au tournoi global, et aussi à la Pasta Douman de la Sonalim, et surtout Petro Ndiaye, qui est un ami aussi, qui nous a accompagnés beaucoup. Et aussi notre partenaire Promosport, je les remercie tous. C'est le partenaire privilégié, aujourd'hui. Vivement la troisième édition du tournoi international des étoiles demandées, prévue du 24 au 27 février au centre d'entraînement Amadaoura de Badou Kounafaji.